Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte sur la chaîne. Ça me fait très plaisir comme ça régulièrement de pouvoir vous présenter du nouveau jeu. Il y a quelques jours c'était Tinykin, aujourd'hui c'est encore un jeu français puisqu'il s'agit de 4Tales, qui est un jeu de cartes narratif. Alors c'est pas du tout un jeu de cartes façon roguelike, Slay the Spire, etc. ou un jeu façon Magic Compétition. C'est vraiment un jeu de plateau, j'ai envie de dire, qui nous permet en fait avec les cartes de raconter une histoire et de la vivre. J'ai testé juste le petit prologue pendant une demi-heure, j'ai trouvé ça vraiment très très cool et du coup ça me fait plaisir de pouvoir vous parler de ça et de vous présenter le jeu aujourd'hui. Donc c'est développé par un studio français qui s'appelle Alchemy Games. Le jeu vient tout juste de sortir sur PC et sur Switch au moment où vous regardez la vidéo. Et puis voilà, on peut continuer, c'est parti. Donc vous voyez j'ai supprimé ma partie, on va en recommencer une de zéro. Donc le jeu évidemment est entièrement disponible en français et il y a du doublage, il y a quelques voix de temps en temps en anglais. Donc on va incarner un groupe de, on va dire, de voleurs à la petite semaine qui s'appelle Volpin et Léo. Volpin c'est lui. Ce n'est pas un corbeau. Et Léo c'est lui. Donc il s'agit d'un jeu d'aventure où vous progressez en combinant des cartes et en explorant des paquets de cartes. Et on va avoir droit comme ça, vous voyez, à des petits dialogues de temps en temps. C'est évidemment le dernier job, vous connaissez le principe. Donc on a la recherche de quelqu'un qui s'appelle Timothy. Il nous a promis une grosse récompense. Et là il y a un petit peu de foreshadowing assez pour aider ton père et les mineurs dans leur grève. Il y a une grève de mineurs. Et pour que lui prenne sa retraite. Donc on va demander de l'aide à ce mendiant. Evidemment, il ne va pas nous donner des infos gratuitement. Si jamais vous tiquez sur la musique, elle est composée par Christophe Héral, qui est le compositeur notamment de Rayman. Si jamais ça vous parle. Et visuellement, moi ça me rappelle évidemment le Robin des Bois de Disney. Et je suis assez fan du style. Ça fait longtemps en fait que je suis ce jeu, je vous avoue. J'avais eu l'occasion de discuter avec l'équipe à l'occasion je crois d'un add-on. Où ils présentaient un petit peu leur processus de création des cartes. C'était super intéressant. Donc là je vais avoir besoin de 5 unités de nourriture. Pour pouvoir tout simplement le forcer à me donner des infos. Donc une région typique du jeu est composée de 3 à 6 cartes lieux. Les cartes lieux, c'est les cartes qu'il y a au milieu. Et donc on peut cliquer sur les cartes. Vous voyez, il y a des petites informations qui vont nous aider un petit peu à savoir ce qu'on peut faire. Donc au niveau du jeu, le plateau au début n'est pas forcément présenté. Ça va être expliqué au fur et à mesure. Donc on a nos deux personnages qui sont ici avec leur point de vie. Ici on va avoir les différentes ressources dont on dispose. Vous voyez, il y a de l'infamie, de la gloire. Ça va être en fonction des actions qu'on va faire. On a de l'argent. On a de la nourriture. Ici, c'est des cartes pour se reposer. Ça permet en fait de remettre à zéro le paquet de cartes d'actions qui est juste ici. Et en fait, vous voyez, chaque personnage va avoir des actions. On va reconnaître. La Volpin, par exemple, il va essayer de vous dérober quelque chose. Lui, il va essayer d'utiliser son odorat pour renifler des choses. Et un truc que je trouve très cool en termes d'expérience utilisateur, c'est que quand vous passez ou survolez comme ça n'importe quelle carte, vous allez voir tout de suite les effets et également avec quelles cartes vous allez pouvoir les faire interagir. Parce que le jeu est assez simple en fait. Typiquement, on va essayer d'utiliser le reniflage sur cette zone et ça va nous permettre de trouver une taverne. Et du coup, une fois qu'on sera dans la taverne, peut-être qu'on va pouvoir discuter avec des gens, etc. Donc, si je reclique sur la carte principale, on va la reconnaître avec sa petite couronne. Il va falloir que je me débrouille pour trouver. Vous voyez, regardez, les cartes compétences de nos aventuriers, les cartes consommables, ben voilà, il nous explique le truc. Les cibles possibles sont mises en évidence ainsi que des indications sur ce qui va se passer quand vous y jouez. Et donc, en gros, l'idée, ça va être de voir comment je vais pouvoir récupérer des ressources. Alors, typiquement, si j'essaye d'appeler quelqu'un à l'aide, je vais pouvoir ramoter des gamins. Là, ça va nous permettre simplement de changer la carte, donc il n'y a pas d'effet particulier, donc c'est pas très intéressant. Si j'essaye, par contre, de braquer ce vendeur, je vais récupérer 3 de nourriture et je vais faire avancer la carte. Ça, c'est quoi ça ? Oreille attentive. Là, je peux aller vers la taverne. Ça permet d'obtenir un vilain petit secret, alors je sais pas. Est-ce que ça va nous permettre peut-être d'avoir un indice sur autre chose ? Vous savez quoi ? Je vais tester. Et donc, hop, ça change la carte et on va pouvoir visiter autre chose. On ne peut jouer qu'une seule carte sur chaque carte-lieu. Et à chaque fois, elle va se transformer. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fin. C'est-à-dire qu'il y a un cycle. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas être à court de carte-lieu puisqu'il y a un cycle qui continue. Et on récupère des différentes actions. Donc ça, c'est quoi alors ? Vilain petit secret. Une petite histoire qui pourrait ruiner la réputation de quelqu'un si elle venait à être révélée. Elle peut être échangée lors de rencontres ou utilisée pour faire chanter les ennemis. Pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Solidarité des faibles. Gamin du quartier. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il avait... Voilà, petit attroupement. Ça m'a fait gagner un point de gloire. Et ça attire des gamins des rues. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Ça me permet de récupérer une pièce d'or. Là, ça me permet, je leur vole deux pièces d'or. Mais bon, on va pas les braquer, c'est des enfants quand même, les pauvres. Là, ça permet juste d'avancer. Là, ça me remplace un point de gloire. Et si je leur donne à manger ? Ça me donne de la gloire, mais je perds une nourriture. Alors que mon objectif, je le rappelle, c'est d'en récupérer. Mais tiens, on va essayer quand même. Peut-être que je pourrais changer les points de goulard contre autre chose. C'est un vieux puits. Effet de lieu plus une nourriture. Donc on récupère un point de nourriture. Si je mets une pièce dans le puits, ça me permet de gagner un point de gloire. Pour l'instant, on sait toujours pas quoi en faire. Petit attroupement. Je pense qu'on va aller, hop, à la taverne. Et donc là, de la taverne, est-ce que je peux utiliser ? Non. Voilà, là, je vais pouvoir voler de nourriture. Mais par contre, ça va rajouter une créature au groupe de recherche. C'est ici. En fait, quand on commet des petits larcins, il va y avoir des groupes de troupes qui vont commencer à s'amasser. Vous ne pourrez pas jouer de cartes dans cette rue suspecte tant que vous ne serez pas débarrassé des volandis. Donc là, il va y avoir un combat. La plupart des confrontations commencent d'abord par une phase de négociation. Donc on n'est pas obligé de se battre. Si vous avez les bonnes ressources, vous pouvez écarter cette menace sans aucune violence. Là, je peux rien faire, vous voyez. Donc les gamins du quartier. Si je braque quelqu'un dans cette zone, je vais être embêté. C'est quoi ça ? Survivalisme. Il y a de la nourriture partout, si vous savez, vous regardez. Ah bah, je vais récupérer un point de nourriture. Donc on se retrouve à nouveau. Dans la taverne. J'ai une nouvelle carte. Tire ciblé, un tir mortel en combat qui peut également éliminer les ennemis à distance sans déclencher l'alarme. Ah non, je peux pas les tuer comme ça. Donc là, je vais encore récupérer deux points de nourriture et donc j'en aurai suffisamment potentiellement pour le singe. C'est ce qu'on va faire, tiens, d'ailleurs. Voilà, donc là, il y a les créatures qui étaient à ma recherche qui se sont ajoutées sur la carte au lieu ici. Mais comme j'ai assez de nourriture, hop, je vais la donner aux singes. C'est ce qui m'a donné un petit plan. Enfin, vous devrez chercher des indications pour progresser dans l'histoire et atteindre de nouvelles destinations. Vérifiez la description de vos cartes. Voilà, il y a des combats. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit cette carte ? Il suffit que Volpin trouve le marché le plus proche. Ah, alors du coup, le marché, il est là. Mais il y a des gardes. Est-ce que je peux réussir à faire quelque chose ? Non. Bon, on va les affronter, ils n'ont pas l'air bien dangereux. Donc là, on passe en phase de combat. Débarrassez-vous de suffisamment d'adversaires. Amenez le moral du groupe à zéro. C'est ça leur moral, je crois. Si vous utilisez une carte Agretti, la confrontation se transformera automatiquement en combat. D'accord. Eh bien, est-ce que je peux pas lui donner... Oui, voyez, regardez. Je vais lui donner un de nourriture au garde-glouton. Ça corrompt la cible. Et donc, il est retiré de la confrontation. Le niveau d'un ennemi est le nombre indiqué dans le coin supérieur gauche. C'est son niveau, ça. Et voilà. Le moral des ennemis a été amené à zéro. Et donc, voilà. La place du marché. Je vais pouvoir, hop, utiliser le plan qu'on m'a donné pour le récupérer. C'est pour ça que je vous disais, voyez, on est vraiment face à un jeu de plateau. Et ce qui est cool, c'est que... Alors là, évidemment, c'est le prologue. Mais petit à petit, en fait, le jeu va s'ouvrir et nous donner plusieurs manières de gérer les situations. On va pouvoir jouer plus ou moins de manière agressive, etc. Et j'imagine, tu vas même avoir des petites évolutions. On va voir ça ensemble. Tu vas amener un corbeau. C'est un bec en sabot. Voilà. Je sais pas exactement ce que c'est. Je connaissais pas le nom. Mais voilà, j'en apprends tous les jours. Avec ce métier. Oui, sur la recherche d'un travail. Une démonstration de ce que l'on va apporter à l'opération. Montrez-moi ce que vous valez. Un bon vieux tir de Léo. Là, j'ai ça. Ah, je peux peut-être lui voler un truc. Sinon, je vais lui tirer une flèche. Sors son arc et décoche une flèche en direction du dépreux. Ah oui, il a fait voler son chapeau. Ok. Lui, il est badass. On va devoir aller récupérer un objet. Une lyre. La vieille chauve-souris qui vit sur la colline. Et donc, bah voilà, on va devoir braquer une vieille dame. S'introduire dans son manoir, voler la lyre et lui rapporter au bosquet sacré. N'oubliez pas que vous ne disposez que d'un nombre limité de cartes compétences. Donc c'est celle-ci. Trop dépenser les cartes les fatiguera. Donc on peut récupérer les cartes compétences avec les cartes de repos. Et il y a un prix à chaque fois à payer. Vous pouvez survoler toutes les cartes pour découvrir. Vous voyez, il y a un effet de base qui est, on va dire, une pause gratuite. Et plus on va se reposer, là, on va devoir dépenser de la nourriture pour pouvoir se reposer. Sinon, on va perdre des points de vie. En gros, on est en train de mourir de faim. Et si jamais on s'est trop dépensé ou qu'on n'a plus de cartes ou je sais pas quoi, j'imagine qu'au bout d'un moment, on n'aura pas le choix. Il faudra utiliser cette carte et ce sera la fin. Donc le but, c'est d'éviter ça et d'avoir suffisamment de ressources. Et on va se reposer. D'accord, et donc ça rajoute des cartes dans leur paquet à eux. Et donc le chiffre 8 et 7, ça doit être le nombre de cartes qu'il leur reste, en fait. La dernière carte de la pioche de repos, c'est ça. Donc c'est toujours un game over. N'oubliez pas de vérifier combien de fois vous pouvez vous reposer dans une région. C'est pour éviter, je pense, qu'on passe des heures à juste farmer des trucs en boucle. Lorsque vous passez à la région suivante, le paquet de repos est remplacé par un nouveau paquet. Et c'est pas lié, d'accord ? Vous avez terminé cette région. Vous pouvez soit cliquer sur continuer pour passer à la région suivante, soit passer un peu plus de temps ici pour assembler des ressources et des alliés. Attention, les consommables et les ressources sont reportés d'une région à l'autre, mais ne sont pas reportés d'une mission à l'autre, d'accord ? Donc là, on est dans une seule mission. En fait, pour l'instant, c'est pas forcément très clair, mais une fois qu'on aura fini le prologue, vous verrez que les missions sont bien distinctes. Enfin, on va avancer. Quoique je peux peut-être lui braquer, est-ce que je lui volerai pas ? Un peu de nourriture avant de... Avant de partir. Et on aura gagné encore un peu de nourriture. Hop ! Et on va passer à la région suivante. On choisit ici la prochaine région à visiter, quelque part dans le jardin. Le manoir de Dame Cattel. Il y a vraiment une ambiance là, visuellement, c'est très très cool. J'aime bien le fait que le plateau change comme ça en fonction des lieux qu'on visite. Il y a maintenant plusieurs créatures hostiles dans le groupe de recherche, un paquet de cartes représentant les animaux qui poursuivent votre groupe d'aventuriers. Chaque fois qu'une nouvelle carte de lieu apparaît sur le plateau, si elle possède un jeton d'appel de groupe avec un œil, elle peut faire apparaître un groupe d'ennemis. D'accord, donc il y a une chance qu'elle apparaisse. Timothy a dit que l'instrument se trouve dans le manoir de Dame Cattel. La grande maison qui est derrière le labyrinthe. Traverser ce dédale de haies va être difficile. On peut peut-être demander au jardinier. Donc là... Donc là, si je veux visiter ces cartes, je suis obligé de me battre entre guillemets. Le jardinier. Il connaît les jardins comme sa poche. Si vous êtes poli, il vous montrera même où se trouvent les meilleurs fruits. Ok ? Donc ça, c'est le labyrinthe. Mais pour l'instant, je ne peux pas y aller. Ça, je ne peux pas l'utiliser. Effet d'intégration. Ah, je peux utiliser la gloire sur... Tiens, qu'est-ce que ça fait ? Un peu d'aide. Ah, du coup, j'ai récupéré une carte jardinier. Tout ce que nous avons à faire, c'est conduire le jardinier jusqu'au labyrinthe. Et le reste devrait être facile. Ah, j'ai récupéré... Ah, c'est cool, ça. La plupart des paquets du jeu peuvent être consultés. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Peut-être que le jardinier pourrait nous ouvrir la porte. Remplacé par le jardin d'hiver. Et donc, je peux, en fait, carrément aller directement à l'objectif principal. C'est marrant. La carte jardin d'hiver n'y est pas, en fait, celle-ci-là. Une serre verrouillée. Il doit y avoir un moyen plus subtil de rentrer. Alors, je sens qu'il y a une autre carte jardinier. Je vais... Hop. Ah bah, j'ai trouvé une carte. Le jardin d'hiver. Ça permet d'avancer à la prochaine carte-lieu. Je peux récupérer un baume de guérison et des plantes médicinales. Trop bien. Pardon. J'ai dû couper le micro, le temps d'éternuer. Donc là, j'ai trouvé un verger. Je vais pouvoir, j'imagine... Ah, je peux tirer sur des pommes. Ça me permet de récupérer aussi un plan de gloire. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux retourner à la serre verrouillée. Ça ne va pas m'aider. Je peux appeler un jardinier. Là, ça ne sert à rien. Et je peux appeler un jardinier comme ça également. D'accord. Le plan, je ne peux pas l'utiliser. Non, je crois que j'ai besoin du jardinier pour aller jusqu'ici. Donc je vais l'appeler. Et donc, je peux lui donner une pièce d'or ou un point de gloire. Du coup, ça sert à quelque chose quand même de faire des bonnes actions. Et donc, si j'amène le jardinier ici, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un rendez-vous avec la doigt arrière. Je préfère ne pas aller plus loin. On est à peine à mi-chemin. Une statue qui porte malheur, super. Et la patrouille prend position juste devant la statue. On peut s'occuper des patrouilles, mais comment trouver notre chemin dans le reste du labyrinthe ? On a trouvé la carte. Il faudrait nous aider à trouver un meilleur itinéraire. Si vous êtes perdu un quelconque moment, vous pouvez utiliser le système d'end... Ah mais je n'avais pas vu, tiens. Débarrasse-toi des gardes d'abord. Pas besoin de dins de sang. Non, je peux pas, alors... Inflige un dégât, mais ça me permet... Avance la prochaine carte lieu. Là, j'ai pas d'autres cartes que je peux utiliser. Bon, après, si c'est juste un point de... Un point de dégâts, c'est pas grave. Je pourrais me soigner. Au moins, l'un de vos arturiers n'a plus que quelques cartes dans son bac et peut-être devriez-vous vous reposer. Ah oui, si on répartit... Ouais, j'ai surtout utilisé les cartes de Volpin, là. Jardin surveillé. Alors, si je me repose, j'ai quoi ? Reposez-vous. Récupérez-je quatre cartes, mais une petite troupe de garde est ajoutée. J'ai pas trop le choix. Euh... Bon, de toute façon, il faut que je me débarrasse de cette garde. Donc lui, je pourrais lui donner... De quoi manger. Il ajoute un agent de la marée des chaussées au groupe de recherche chaque tour. Ah, il va falloir que je m'en débarrasse assez vite. Lui, il fait un peu plus peur. Il s'attaque au problème de front de son impressionnant historique de commotion cérémale. Ils sont bêtes. Garde barraqué. Alors, j'ai un peu d'argent, j'ai un peu de nourriture pour essayer de les... de les corrompre. On va essayer, hein. 4,5 points de morale. L'un des ennemis face à vous a un pouvoir spécial. Ok. Donc il faut que je me débarrasse de lui. 2 points de gloire pour le virer. Alors... Ah non, ça c'est une carte agressive. Infliche 3 dégâts et ça entame les hostilités. Ouais, donc là c'est pour tuer quelqu'un. Non, on va d'abord essayer de négocier. Consomme 2 pièces d'or. Allez, hop. On va le corrompre lui. Hop, un de nourriture. Et il enlève un de morale. Lui pareil. Et il reste les deux gros lourdeaux là. Il a un pouvoir lui. Ça doit être leur... Ah non, ça doit être leur score d'attaque ça. Il peut faire 3 points de dégâts. Hop. Tac. Et il y a plus de morale donc ils vont peut-être s'enfuir. Ouais. Et du coup on a réussi sans se battre. C'est cool ça. Donc maintenant qu'on a les indications, on va prendre la solution du labyrinthe. Hop. Pour avancer. Ceci est la dialoguese de la Monde de la Catelle. Hop. Peut-être que c'était difficile maintenant que ça va aller, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe dans les jeux vidéo. Chaque fois que vous n'êtes pas en combat, vous pouvez défausser une carte de compétence de votre main contre une autre Si la carte n'est pas disponible, vous devez payer un prix fixe de 1 unité de nourriture Bon, on va se reposer alors Comme ça il récupère, voilà, ses cartes Cartes cimetière, ah oui ça c'est les unités que j'ai tué On dirait qu'on va avoir besoin de mes petites mains agiles, alors On va défausser Et je veux main agile, voilà Donc on arrive à s'infiltrer La lyre dans toute sa splendeur Et donc on a récupéré la lyre La Darkestam Lane qui arrive Sur les grilles de la mort, il a observé toutes les futures possibles résonné, vibré, clashe Et puis il a vu et il a vu, il, ses amis, sa ville, 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 tout va disparaître Donc voilà, on a fini le prologue en gros et le vrai jeu entre guillemets va commencer Sachez que si vous laissez une traînée de cadavres derrière vous, vous devrez peut-être en assumer les conséquences plus tard Ah, donc il faudra faire gaffe à pas trop tuer de gens Et donc on a terminé cette première mission La lyre est sur le sol à côté de lui mais Léo est introuvable Ceci est une carte de calamité Elle symbolise des événements tragiques que seul Volpin peut voir et qui conduiront à la fin du monde Le chiffre au-dessus, le nombre de tours qu'il vous reste pour empêcher ces événements de se produire Chaque mission accomplie compte un tour Ne vous inquiétez pas, si vous ne réussissez pas une mission, vous pouvez toujours réessayer sans pénalité de temps Bon ça c'est pas mal Et donc ça c'est la carte de mission qui est liée à la carte de cataclysme Il y a aussi des objectifs secondaires et des objectifs secrets, d'accord Je m'en étais arrêté là la dernière fois L'assaut de la milice La grève des mineurs Je pourrais peut-être arranger les choses en la rendant à la dame qui est elle Volpin regarde la lyre une dernière fois avant de la ranger dans sa sacoche Elle se remet sur pied Et donc on va essayer de voir dans quel ordre on va faire les choses Voilà votre aventure commence maintenant Bienvenue dans Forteils Ah oui il y a de quoi faire Il y a pas mal de choix Ok Donc si par exemple on essaye de sauver le prisonnier Le vol de la relique ne s'est pas passé comme prévu Léo est en prison et Dame Cattel cherche à se venger Léo ne tiendra pas longtemps derrière les barreaux On doit le faire s'évader Donc on a deux tours pour le faire évader avant qu'il soit transféré On a trois tours avant que la milice attaque les grévistes Et donc on peut l'aider Ou on peut essayer de négocier Si Volpin rend la lyre à Dame Cattel et la supplie de le pardonner Peut-être qu'elle se montrera Clément Je sais pas pourquoi j'y crois pas trop Je pense que je vais d'abord essayer de sauver Léo Et après on essaiera d'aller négocier Ce sera toujours mieux d'être à deux Donc bah oui j'ai qu'un seul compagnon On peut jouer jusqu'à trois alors Alors trouver un moyen d'entrée Et la garde municipale retient Léo dans sa prison locale Volpin doit trouver un moyen d'y entrer Prison Break, c'est parti J'ai un ami ici, j'espérais pouvoir lui rendre visite Vous croyez où ? Dans une maison de retraite Peut-être qu'on peut trouver un arrangement Et bien peut-être que si vous arrangez le transfert de cinq flouze On va dire vers ma poche J'oublierai ce que je vous ai vu D'accord Ah donc il va falloir que je vole de l'argent Paquet de repos Alors qu'est-ce qu'on a comme type de repos ? Dépensez six d'or Pour vous reposer Mais vous achetez un couteau de lancée Un baume de guérison Un outil de crochetage Et on récupère trois cartes Ou reposez-vous gratuitement Ah oui c'est un marchand en fait Petite frappe Dépensez trois d'infamie pour effrayer les bandits Ou alors il y aura une escouette de bandits qui sera ajoutée au groupe Ok Bon de toute façon il n'y a pas besoin de se reposer pour l'instant Il va falloir que je Vole de l'argent Là je vais récupérer de la nourriture si je le braque Le marchand de pommes Là je récupère de la nourriture Et là je récupère une pièce d'or Vous obtenez un mandat d'arrêt Ah non Mais par contre je récupère Trois pièces d'or d'un coup Ça me paraît peut-être être un peu dangereux quand même Si je donne un point de glas Je gagne un point de nourriture Ah non deux points pardon Il me faut cinq points d'infamie Ah je peux peut-être réussir à rentrer sans dépenser d'argent Donc là ils vont me donner de la gloire Ah je peux vendre de la Ah bah oui c'est un marché Oh c'est malin ça Donc en fait je peux vendre une partie de mes ressources Et je peux récupérer des pièces en échange C'est très très bien foutu Donc j'ai un peu de nourriture si jamais je dois Oh il est joli le capitaine de la garde Ah mince Expérimenté et intransigeant Il appelle deux gardes au hasard Depuis le paquet du groupe de recherche Lorsque le combat commence Est-ce que je peux pas avoir les gamins qui m'aident Ça me donne de la gloire Ils peuvent me donner une pièce d'or Remplacée par les gamins du quartier C'est pas la même carte ? Qu'est-ce que tu veux ? Vous connaissez un moyen d'entraîner dans la prison Mais oui On peut leur demander A part se faire arrêter Vous pourriez demander aux autres enfants Ah bah voilà Rumeur locale On va faire ça Mon père est dans cette prison Je me faufile pour lui rendre visite de temps en temps Ah comment on fait alors pour la débloquer Il y a un passage secret Donc vous voyez Là juste pour rentrer dans la prison Je peux dépenser de l'argent Utiliser les points d'infamie Ou utiliser une rumeur Pour trouver un passage secret C'est pas mal hein Alors cette carte je m'en sers comment Vous obtenez un gamin des rues On obtient de la gloire Je vous suis pour connaître la suite de l'histoire Trop bien Vous avez recruté votre premier allié combattant Ils peuvent se battre avec vous D'accord Que vos alliés survivent ou pas Comme toutes les autres cartes action Elles sont défaussées D'accord Et oui et donc du coup Continuez quand vous êtes prêt J'emmenerai le gamin Ah oui et donc je vais pouvoir continuer en fait comme ça Je vais récupérer une pièce d'or Au passage Un vilain petit secret Pour faire chanter quelqu'un Ça peut peut-être servir dans les combats On va faire ça Et là je vais continuer de vendre ma nourriture Je m'étais dit que j'allais me reposer en fait avec le Voilà je vais dépenser toutes mes pièces d'or Ça me permet d'utiliser un couteau de lancer Un baume de guérison Un outil de crochetage Ça pourra me servir pour plus tard Libérer Léo de sa cellule C'est parti Les outils de crochetage à mon avis Pour la cellule ça va être utile Les gardes rôdent dans les couloirs Après un j'tis j'ai une correction Et quiconque sort du rang Passer inaperçu ne sera pas facile Ah Oui donc j'ai déjà un groupe de recherche forcément Vu que je suis dans un endroit dangereux Ah oui forcément y'a des gardes devant Faites moi sortir de la cellule je veux revaudrer bien ça Bon c'est un serpent a priori La salle des gardes Un prisonnier évadé Alors on va essayer de crocheter Allez tiens on va faire ça J'ai un cas de kleptomanie incurable C'est un voleur Volpin acquis une nouvelle carte compétence Tire laine Il est possible de débreber une bourse entière Sans alerter son propriétaire Le moins du monde Trop bien C'est un serpent qui a pas pensé Qu'il pouvait se glisser entre les barreaux Tout va bien On va faire cette nouvelle carte Tire laine Quand on approche furtive et une touche de dextérité Aucune bourse ne vous résiste Trop bien Qu'est ce que c'est ça Un prisonnier évadé On dirait que quelqu'un s'est échappé de sa cellule Qui que ce soit les gardes sont en panique Est ce que je peux pas exploiter Non ça permet juste d'avancer Ah c'est même pas Tiens je vais leur voler un peu de nourriture aux gardes Non ça a pas d'effet De toute façon j'ai pas trop le choix Si je veux le faire s'évader Un couteau de lancé A mon avis ça va m'aider justement Ouais franchement A mon avis j'ai de quoi faire Allez C'est parti Donc il faut que j'arrive à me débarrasser de lui Donc je peux le tuer Direct En fiche de dégâts Voilà c'est simple Vilain petit secret Ça enlève un point au moral global Ah c'est trop bien Hop J'ai vu ton historique internet Et la bim Et les interactions pickpocket Je peux lui voler un truc Allez je lui ai volé quelque chose Non je peux plus les braquer Et j'ai un peu de nourriture Mais je peux pas leur donner Il faut plusieurs points d'infamie Ce petit chulapens sait comment en tirer l'attention Et plutôt le doué pour lancer des pierres lors d'une bagarre Invoque l'allié gamin des rues Il va se battre avec moi Alors on voit le groupe de recherche Les créatures en première ligne avec un niveau max de 1 Assomme les autres créatures pour le premier tour Ah bah ça devrait m'aider ça Ouais je vais garder mon couteau Si jamais on doit s'enfuir avec Léo pour après A partir de là Les deux camps attaqueront automatiquement l'adversaire Directement opposé ou à gauche Si personne ne se trouve directement devant Entre chaque tour d'attaque Vous pouvez jouer une carte par aventurier Donc ça y est là c'est la guerre Et lui comme il était assommé il m'a pas fait de dégâts Trop bien Cherche la gardienne elle doit avoir la clé Ah mince Ah ouais ça aurait été C'était trop facile Vous obtenez un mercenaire Ça peut être pas mal ça Alors où est-ce qu'elle est la gardienne Quoi que tu fasses ne fait pas sonner l'alarme Ça va devenir compliqué très vite La gardienne de prison La gardienne dirige la prison d'une main de fer Elle garde les clés de la cellule autour de son cou Mais l'attaquer sans allier serait du suicide Ok Au moins on est prévenu Alors une oreille attentive Ça ne me servira à rien Là je peux récupérer de la nourriture Je peux récupérer de la nourriture encore une fois Un long couloir Un couloir mais en version longue Le quartier de prison agité On pourrait Ah je pourrais peut-être faire une Effectivement Consomme de Zinfany Remplace la carte lieu par bande d'émeutiers Ah ouais je pourrais réussir à faire Une diversion Bon bah de toute façon on va aller Hop on va s'occuper des gardes Ils ont trois points de morale Ah mince Avec deux points d'infamie je vais pouvoir le corrompre Hop ça fera un point de morale en moins Et si je tue lui avec mon petit couteau Hop Tac Deux points de morale en moins Et l'autre il s'en va Tant pis pour le couteau Je le garderai pour plus tard Et donc Ah mince Bah oui j'avais besoin d'un autre point d'infamie Un vilain petit secret Parce que de toute façon J'imagine qu'il y a une Il y a une manière de faire spécial Pour lui voler son truc Bon c'est pas grave On va récupérer Le ragot ça peut servir Ah bah là voilà Vous vous souvenez que vous pouvez échanger N'importe quelle carte compétence Contre celle de votre averturier Je pense que là Je vais avoir besoin de Ah oui il y a un capitaine de la garde Et ça Bah lui il a plus de carte de toute façon Le petit loulou là Et donc si je me repose Trois points de gloire Pour éviter les problèmes Mais il y aura une troupe qui est ajoutée Bah de toute façon j'ai pas assez de points de gloire je pense Euh Est-ce qu'il me reste quoi ? On va faire ça Je gagne de la nourriture Je gagne d'autres points de nourriture mais ça va pas m'aider Non mais on va se reposer Tant pis Tant pis Bah de toute façon j'ai pas trop le choix Voilà la gardienne Elle a forcément la clé Je doute qu'elle nous la donne sans combattre C'est parti pour un combat Et bah allons-y J'ai un mercenaire avec moi ça devrait m'aider Ah ouais 4 points de morale Voilà hop on va déjà enlever un point de morale gratuitement Ah mince si j'avais eu un point de gloire supplémentaire j'aurais pu faire quelque chose Est-ce que je peux lui voler la clé directement ? On teste Bah oui Donc j'ai récupéré la clé de la cellule Mais je peux pas quitter le combat du coup j'imagine Attends je vais amener le mercenaire avec moi Lui il se met en première ligne en plus Donc c'est lui qui va prendre les coups à ma place Ça c'est une bonne chose J'ai un baume de guérison si jamais Je vais le voler Ah mince je peux pas leur revoler des pièces d'or Ça aurait été trop drôle que je leur vole les pièces d'or Juste pour leur rendre derrière Bon de toute façon j'ai plus de couteau à lancer Donc on va les assommer et c'est parti Le nombre de jetons rouges en bas à gauche représente les points de vie Le nombre près du symbole épais c'est le score d'attaque Ok Et en haut à gauche c'est le niveau Et c'est la valeur qui est retirée du moral Ok Bah du coup il suffit en fait que je me débarrasse du capitaine Et elle elle va s'enfuir vu qu'il est niveau 3 En même temps elle a plus que deux points de vie Donc comme j'ai pas d'autres cartes à utiliser C'est parti Ah oui Ah mince bah oui j'ai pas pensé Le capitaine il appelle d'autres gens Oh ça va être la galère Et là c'est le drame Bon par contre on a réussi à se débarrasser De la chef Et lui aussi il est mort donc c'est bon Et je m'en sors pas si mal hein J'ai perdu qu'un point de vie Bon j'ai tué un mercenaire au passage Et j'ai tué un peu la capitaine La gardienne Alors que la gardienne j'y meurt Une clameur célèbre de toute la prison La larme retentie Ah mince Bon par contre j'ai plus de cartes Euh Je me repose Je vais attendre que les houx soient là pour me reposer Rendez-vous à ma cabane de l'autre côté de la forêt Ah ça va on a pas besoin de gérer l'autre évasion Et ben c'est pas mal J'ai récupéré des pistes d'or Un peu de nourriture Ah non cavalcade en forêt Zut Une explosion venant des profondeurs de la ville Quelque part près des baraquements Qu'est-ce que c'est ? Les soldats se figent Un certain nombre d'entre eux font demi-tour en direction de la prison Il semble bien que quelqu'un a fait son tour de magie comme promis 13 Ah ouais Le druide de la forêt Le druide c'est ça comme un Hop quoi Ah rien Ah si je lui donne des D'accord Un sérum de guérison Donc il peut m'améliorer en fait Il peut me donner un baume de guérison Il peut m'aider Ça c'est quoi ça ? Auberge du bord de la route Même j'ai besoin de me reposer De toute façon pour récupérer Mais Consomme 3 de nourriture Ouais on va dépenser un peu de nourriture C'est pas grave Donc là je vais pouvoir récupérer Des baies contaminées Ah donc ça doit pouvoir servir Franchement j'ai bien envie de l'avoir comme allié Le druide là il a l'air cool Bien sûr que je vais t'aider La cabane est de l'autre côté de la forêt Ouais On peut récupérer des plantes médicinales Un colporteur Alors Il me donne De la gloire Ça pourra m'aider La gloire là Pour me débarrasser des ennemis Ou Je peux lui piquer des pièces d'or Et ça pourra aussi me servir Pour me débarrasser des ennemis On va faire ça On est plus très loin maintenant Ah oui la cabane elle arrive Patrouille en forêt Défausse 2 créatures aléatoires De la faction garde Et de niveau max 5 Putain c'est pas grave ça Je peux Réduire les forces ennemis Je vais récupérer de la nourriture pour plus tard Poste de garde Camp dandy Route surveillée De toute façon il faut qu'on avance Ouais je vais pouvoir m'en débarrasser facilement Avec deux points de morale Toi déjà tu vas enlever un point Et toi deux points Bah voilà Est-ce que le druid peut m'amener De la faction garde En fait il faut juste que j'avance là maintenant Je suis en train de me dire Du coup j'ai plus de cartes Consomme 3 pièces d'or pour Récupérer les pièces Une poignée de bandits se joindront au groupe de recherche On va se reposer comme ça Elles sont cool les cartes Voilà Vraiment le design des cartes et des persos est très très sympa Nous sommes poursuivis par des bandits On va s'en occuper Trop bien Allez hop ciao Qui c'est lui Des braconniers Je peux récupérer un chasseur avec moi Ça peut toujours m'aider Je peux leur voler des trucs Je peux obtenir un vilain psy secret C'est toujours utile pour le petit point de morale à virer au début d'un combat Mais là je récupère un peu de tout Allez on va faire ça Elle est trop bien cette compétence Thirlene Ah mince Forcément les gardes m'attendaient Bon franchement je devrais avoir de quoi faire Allez hop c'est parti Ils ont 4 de morale Je vais corrompre le capitaine déjà Ciao Et lui Pareil Et bah voilà c'est bon C'est bien fichu qu'on n'ait pas à nécessairement faire du combat En fait c'est pour ça je trouve que ça fait vraiment jeu de plateau Parce qu'on gère comme ça plein de ressources différentes On essaye de vous savez de maintenir un peu une espèce de vaste communiquant Genre j'en prends plus ici moins là etc Ça y est donc on va récupérer Léo Entre eux je vais faire du thé Et voilà victoire on a réussi à sauver Léo Cette lire a une emprise sur moi J'ai eu des visions Ouais il va lui expliquer Ils allaient nous transférer à Capybara Ils sont bêtes La grève des mineurs Mais oui Et donc c'est bon on a réussi à sauver Si quelqu'un connait l'histoire de cette lire Ça doit forcément être celui qui nous a demandé de la voler La chute de la cité des fèvres Bon du coup va falloir que je m'occupe de l'assaut de la milice Puis de ça Ah en fait en faisant Sans le savoir En libérant Léo Peut-être que j'ai supprimé une autre mission possible Il devait y avoir plusieurs issues à tout ça Mais bah écoutez on se rapproche d'une petite heure là de vidéo Donc c'est le bon moment je pense pour arrêter Ça vous aura permis quand même de voir un peu le potentiel du jeu J'aime vraiment beaucoup en fait Je suis vraiment très surpris par l'approche Comme ça jeu de plateau narratif Où on a comme ça autant de choix pour chaque situation Visuellement c'est vraiment sympa Il y a toute une petite ambiance là Avec les différents plateaux Les jeux de lumière La musique derrière etc Ça donne vraiment un truc très cool Le fait que ça soit tout en français C'est une bonne chose Et à mon avis Enfin je sais pas Il y a un petit humour dans l'écriture Il y a quelque chose quand même que je trouve assez intéressant Franchement ça vaudrait le coup de continuer de mon côté En tout cas voilà C'est 4Tales Comme je le disais en tout début de vidéo Ça vient tout juste de sortir Donc bah voilà N'hésitez pas Si ça vous tente à soutenir les développeurs En achetant le jeu de votre côté Et puis bah comme d'habitude Moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous a plu On se retrouvera très bientôt Pour d'autres découvertes D'autres tests Bon comme je l'ai dit Le mois de septembre Septembre octobre Je suis assez occupé Je devrais bientôt également Lancer une nouvelle session de stream Où je vous parlerai un petit peu d'actualité du jeu vidéo Je referai une petite vidéo exprès pour en parler Parce que là Après une heure de vidéo Je sais qu'il n'y a plus grand monde qui m'écoute Même s'il y a des gens qui vont se faire connaître Dans les commentaires Dans les faits La majorité des gens ont déjà cliqué sur autre chose Bref Dans tous les cas Merci beaucoup de m'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt Salut à tous et à toutes Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz